Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La contamination communautaire est à la hausse en Haïti, selon les responsables du ministère de la Santé. Elle serait responsable de 167 cas sur 219. Des membres d'équipage des navires de la compagnie Royal Caribbean Cruises ont été rapatriés mardi à Labadie après avoir passé 17 jours en confinement sur le paquebot Anthem of the Seas. Chacun des rapatriés était muni d'un certificat médical de non-contamination au Covid-19. Les équipements médicaux commandés par le gouvernement à la Chine continuent d'arriver au pays. Ce mercredi, une troisième cargaison a été reçue par les autorités sanitaires. Générique La situation devient préoccupante en Haïti où des cas de coronavirus se sont recensés dans 32 communes à travers le pays. La transmission communautaire bat désormais son plein puisque 167 cas sur 219 lui sont attribuables. 10 nouveaux malades et 2 décès ont été recensés mardi ce qui porte le bilan à 219 cas et 18 décès. 170 personnes sont hospitalisées et 1375 sont en quarantaine. 58,4% des malades sont des hommes, 41,6% des femmes. Les deux départements les plus touchés restent l'Ouest avec 151 cas et 9 décès et l'Artibonite avec 27 malades et 5 décès. Un cas de coronavirus a été détecté au sein du personnel de l'hôpital Sainte-Thérèse de Hinches. Le responsable de l'établissement, le docteur Prince-Pierre Sonson l'a confirmé, suivait ses explications. C'est un infirmière qui était déplacé, qui lui présentait certains symptômes et qui lui fait un test rapide pour lui, qui est positif et qu'ensuite nous confirmait le Prince-Pierre. Donc actuellement, l'infirmière est en isolement 1. L'isolement 1, j'avais dit de ce côté, nous avons reçu un monde qui vient qu'à confirmer. Quand le personnel qui était en contact avec lui, qui était examiné, nous obligeait de suivre pour Mounzayo. Donc Mounzayo, nous mettions dans l'isolement 2. Et qui différence est-ce qu'il y a entre l'isolement 2 ? Oui, oui, c'est parce que nous-mêmes, pour nous accommoder, nous avons une situation sectuelle, nous n'avons pas cassé la quarantaine, parce que la quarantaine, nous n'avons pas cassé la quarantaine. Nous avons une france de ce qui est beaucoup plus gigantesque, qui ne peut répondre à la possibilité du point de vue économique. Nous avons une stratégie, nous avons l'isolement 1, nous avons l'isolement 2. L'isolement 1, c'est l'isolement qui nous mettions des cas confirmés, l'isolement 2, c'est le côté de nous mettions des cas suspects. Et nous-mêmes, nous parlerons de cas suspects, que c'est des mouns qui viennent de cette traumatologie, ou bien quittent un contact avec un moun, ou bien quittent un test rapide là, positif, on attendait qu'on est confirmé par CPR. Donc, bon compte, c'est Thérèse, si nous viennent un test rapide qui est positif, ça va me dire que moun, non. J'ai peut-être fait confusion, dernièrement. Et tout le profil dit que tout le monde qui peut venir un test rapide ou était positif, CPR n'a pas confirmé. C'est un test rapide là, mettons sur l'orientation, qui peut être orienté ou fait test de confirmation. Si le test de confirmation, lui-même dit qu'on a confirmé, c'est laisser ça ou confirmé. Dans le cas de patients qu'on vient, son patient, test CPR, confirmé. Donc, nous mettons l'isolement 1, côté, on a fait prise en charge, selon le protocole ministère de Sénégie. 101 membres d'équipage des navires de la compagnie Royal Caribbean Cruises ont été rapatriés mardi à l'Abadi après avoir passé 17 jours en confinement sur le paquebot Anthem of the Seas. Une équipe du ministère de la Santé publique était là pour les accueillir. Son responsable, le docteur Ernst Robert Jasmin, a déclaré que chacun des rapatriés était porteur d'un certificat médical de non-contamination à la Covid-19, ayant passé plus de 40 jours confinés à bord du bateau sous surveillance médicale. Ce qui n'a pas empêché l'équipe de santé de l'administration portuaire d'effectuer les contrôles sanitaires prévus dans le cadre de la procédure d'urgence sanitaire. Une troisième cargaison de matériel de santé est parvenue en Haïti ce mercredi. Elle comprend 123 500 combinaisons, 1 300 000 masques chirurgicaux, 112 240 paires de lunettes et 27 350 sur blouse. Information confirmée par la ministre de la Santé, docteur Marie-Greta Roy-Clément. Une quatrième cargaison y était attendue ce mercredi après-midi, mais nous ne connaissons pas encore son contenu. Le géographe Jean Saint-Ville préconise le respect des gestes barrières pour ralentir la progression du coronavirus en Haïti. Selon lui, le pays souffre de nombreux handicaps du fait de sa forte densité de population et de sa pauvreté. Faute d'espace suffisant pour y échapper. Il va falloir s'habituer à vivre avec le risque de la maladie, a insisté le professeur d'université. La question de la promiscuité dans les quartiers populaires. Dans les bidonvilles, il y a souvent plus de 8 000 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire que si, dans un petit espace, il y a une personne qui a attrapé la maladie, ça va se propager sur des centaines de personnes. ça peut être des foyers extrêmement actifs. La densité de la population n'arrange pas. La forte densité démographique constitue un facteur extrêmement aggravant pour le développement de la maladie. Il y a aussi la question de l'eau, la question de l'électricité. Moi-même, à mon âge, j'aurais dû être enfermé. Dans des pays, dans beaucoup de pays, on n'autorise pas les gens de plus de 65 ans à sortir. Mais je suis obligé de sortir presque chaque jour, ne serait-ce que pour me ravitailler. Si je n'ai pas de courant pour conserver, si je n'ai pas de courant pour conserver les aliments, je ne vais pas mourir de faim. Nous avons pas mal de facteurs spécifiques. Il y a le problème de l'eau. Nous sommes dans une période où il n'y a pas beaucoup d'eau, question de saison sèche. Et puis même, et puis l'eau coûte cher aussi. Eh bien, je préconise toujours d'abord que la population croit que cette maladie existe et qu'elle commence à prendre les précautions. Le port de masque, le port de masque est essentiel. Et puis, il faut aussi gérer la question des transports en commun. Dans beaucoup d'endroits, la vie a repris comme à la normale parce que les gens ignorent cette maladie. Et c'est ça qui est dangereux. Il n'est pas trop tard que les haïtiens comprennent que cette maladie, c'est une chose qui existe vraiment et que ça peut faire des dégâts énormes. – Des modifications ont été apportées dans le transport en commun, notamment dans la commune de Pétionville où les tap-tapes ne sont plus autorisés à embarquer le même nombre de personnes. Les conducteurs estiment que cette nouvelle disposition constitue un sérieux manque à gagner pour eux. toutefois, il la respecte afin de limiter la propagation du virus. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. – Nous nous trouvons au cran-four situé entre les Roulamars et Villat à Pétionville pour essayer de comprendre la cohabitation qui existe depuis quelques jours entre les chauffeurs et les passagers sur la question du port de masque exigé par le gouvernement de la République d'Haïti. – Normalement, à partir de lundi 11 mai 2020, le port du masque de protection devrait être obligatoire dans les lieux publics pour freiner la propagation du COVID-19 en Haïti. Mercredi, à la gare routière de Pétionville, l'une des communes les plus touchées par la pandémie, des chauffeurs de transports en commun évoquent ce changement auquel ils font face et les conséquences économiques du coronavirus assurent leur vie. Le premier interrogé par Métropole estime qu'il ne revient pas aux chauffeurs de faire respecter le port du masque. Les autorités sont les seules responsables, selon lui. Bien sûr, la diminution du nombre de passagers entraîne un déficit de recettes au quotidien selon ce chauffeur qui conduit quotidiennement sa camionnette sur le trajet Pétionville-Centreville et il parle de sa situation à l'heure du coronavirus. Un autre conducteur de transport en commun opérant sur le même circuit abonde dans le même sens. Malgré la montée du coronavirus en Haïti, les jours se suivent et se ressemblent, mais il avoue avoir rendu le port du masque obligatoire pour ses passagers. Dans cette gare routière, se trouvent aussi des chauffeurs qui effectuent le trajet Pétionville-Fermatte. Eux aussi vivent la période actuelle d'une manière particulière. Enfin, ce chauffeur pense que, malgré les circonstances qui ont de graves répercussions sur sa situation économique, il est conseillé de porter un masque afin que chacun soit protégé. Avec la montée des cas de coronavirus en Haïti, les chauffeurs de transport en commun se trouvant à Pétionville, occupant les tronçons Pétionville-Fermatte, Pétionville-Centreville, sont obligés de s'adapter à une nouvelle vie. Conséquence ? Diminution des passagers, baisse de recettes au quotidien. Les chauffeurs de transport en commun stationnant à Pétionville rêvent de retrouver leur nouvelle vie. Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Environ 72 heures après que le Premier ministre Joseph Jout a décidé d'occuper son bureau à la primature, la situation n'a pas évolué dans le sens souhaité par le chef du gouvernement. La plupart des institutions étatiques de la zone ne fonctionnent pas, dont le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les automobilistes qui traversent le boulevard Harry Truman le font hâtivement à cause de l'insécurité, a constaté une équipe de métropole ce mercredi. D'un autre côté, plusieurs patrouilles policières ont été remarquées dans la zone. Malheureusement, nous n'avons pas dit que c'est le rétablissement total de la sécurité. Sécurité, ce n'est pas un... Nous n'avons pas un bon matin pour nous gérer la sécurité. C'est valable pour tous les pays du monde. Sécurité, c'est un... Par exemple, nous gérer chaque jour, chaque minute dans l'arrivée. Nous n'avons pas dit qu'un gros travail de PNH, bien entendu, c'est un DDR qui a continué de travailler, qui a continué de négocier. Nous connaissons un DDR qui a trois volets qui a travaillé sur nous. C'est pratiquement... C'est l'État, c'est un travail d'équipe. Il est plus mal que ça. Il y a des efforts qui font. Il y a des efforts qui font. Travaux publics, SNGRS, CNE. Ils continuent à travailler parce que... Il est plus mal que nous avons là, mais nous souhaitons qu'on peut améliorer considérablement l'assainissement des zones. Et ce n'est pas là seulement. Ce n'est pas dans les vies et les primatieux. C'est tout le boulevard de la Saline. Nous avons besoin de travailler sur nous. Nous avons commencé une discussion avec plusieurs organisations qui sont toujours là dans cette zone. Ils travaillent avec la population. Et puis, on n'a pas avancé. Bon, la police nationale est présente sur tous les fonds. Tout le monde a parlé de la police nationale toujours là. Par contre, Village de Dieu, il implique dans le kidnapping, et nous souhaitons que ça se passe. Il y a des efforts qui ont fait pour le ministre. Il y a 7 kidnapping dans le semaine. Ensuite, il bloqué pratiquement tout le reste du département qui est dans le Gros Sud. Voilà, maintenant, nous avons compris que Village de Dieu, Matisson, et toute l'autre base, et bandits, qui sont dans la zone. Ils ont pourtant pris le préjudice à la Pays-A. Et c'est ça que fait tout le monde, l'humain projecteur, seulement sous Village de Dieu. Mais tout l'autre côté, la police travaille, la police au cap, les noms, les centres, les toutes côtés de la Pays-A. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage ST' 501